Bonjour, je suis Martine Gagnon et aujourd'hui je vais vous parler de trois phrases, trois phrases magiques. Il en existe un nombre incalculable, aujourd'hui je vais vous en donner trois. Et la première ça va être, vous savez il y a des phrases comme ça qui pourraient changer une vie, si vraiment on l'intègre, si vraiment on la ressent bien et on la vit bien et on la met surtout en application. La première ça va être, fais la paix avec ton passé pour ne pas gâcher ton présent. Trop de personnes fonctionnent avec leur passé en permanence. Il y a des tas de situations vers lesquelles elles ne vont pas, simplement parce que ça fait référence à leur passé, parce qu'elles sont restées avec de la rancœur, avec de la rancune et puis finalement elles n'avancent pas. Et ce qui s'est passé parfois, je demande à des personnes, c'était quand ce que tu me racontes ? Martine c'était il y a 15 ans. C'est à dire que là, on est juste en train de me dire, tu ne vas pas aller à tel endroit, ou tu ne vas pas faire telle et telle chose, ou tu ne vas pas par exemple intervenir dans une réunion, parce qu'il y a 15 ans, un jour tu es intervenu et ça s'est mal passé. Et donc aujourd'hui tu me dis, je ne prends pas la parole, j'aimerais bien mais je n'ose pas. Je n'ose pas parce qu'il s'est passé quelque chose il y a 15 ans. Et bien arrêtez de gâcher votre présent à cause d'une chose qui s'est passée il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, ne serait-ce qu'un an, réalisez que votre vie elle est ici et maintenant, et ne gâchez pas, ne gâchez pas votre présent à cause de votre histoire passée. Voilà la première phrase vraiment qui m'a beaucoup parlé, c'est celle-là, ne gâchez pas votre présent à cause de votre passé. Deuxième phrase que j'ai envie de vous partager, et bien c'est justement, le meilleur jour de votre vie commence le jour où vous réalisez que votre vie vous appartient. C'est tellement vrai. Votre vie n'appartient qu'à vous. Ne mettez pas la responsabilité ou votre vie dans les mains d'autres personnes que vous. Votre vie vous appartient, c'est à vous de choisir les actes que vous les posez, de décider ce que vous voulez faire, ce que vous voulez penser, ce que vous voulez dire. Votre vie n'appartient qu'à vous. C'est une phrase tellement vraie, qu'il est important que vous la mettiez dans vos tablettes, et que vous dites à partir de maintenant, je décide ce que je fais, ce que je dis. Voilà pour la deuxième phrase que j'ai trouvée extrêmement importante. Parce que quand vous êtes aux manettes de votre vie, quand c'est plus les autres qui décident pour vous, et bien c'est juste formidable. Et la troisième phrase, qui sera la dernière. Et bien, je sais très bien que, des fois on a eu un parcours qui a été peut-être chaotique. Peut-être on a rencontré des gens qui n'étaient pas super sympas, pas toujours très agréables. Et puis on attend, on a un vrai défaut, c'est que trop souvent, on attend de l'autre. On attend que l'autre fasse des tas de choses pour nous rendre heureux. Et bien la troisième phrase que je vais vous partager, c'est, tout simplement, ne cherche pas le bonheur. Crée-le, fais-le, décide-le, invente-le, mets-le en action. Crée ton bonheur, fais tes actions pour être heureuse. Décide ce qui te rend bien, ce qui te rend heureux, joyeux. Décide ta vie. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. On a trop tendance, les gens ont trop tendance à penser que les autres sont responsables de notre bonheur. Non. Les autres peuvent y contribuer, certes. Mais le bonheur, créez-le, inventez-le. Parce que si vous attendez de l'autre qui fasse votre vie à votre place, si vous attendez de l'autre qui sache ce qui est dans votre tête pour vous rendre heureux, vous risquez malheureusement d'attendre parfois assez longtemps. Alors des fois ça peut tomber juste, c'est vrai. Mais parfois ça met quand même des années et parfois ça n'arrive jamais. Alors créez votre bonheur. Organisez votre vie. Organisez votre vie. Mettez des gens dans votre vie qui vous plaisent. Organisez ce qui vous fait plaisir. Et ça, ça va vous rendre heureux. Voilà. C'était les trois phrases que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais vous les répéter. C'est vraiment, fais la paix avec ton passé pour ne pas gâcher ton présent. La deuxième va être le meilleur moment de votre vie. C'est quand vous réalisez que votre vie vous appartient. Quand vous réalisez que votre vie n'appartient qu'à vous. Et la troisième c'est, n'attends pas le bonheur. Créez ton bonheur toi-même. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis. Et puis de me retrouver sur mon site qui est coaching-confiance. Voilà. Je serai toujours ravie de vous retrouver. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.